Nous qui passons nos vies à se poser la question de ce qui est écrit, de ce qui est raconté, c'est marrant mais ça nous induit une espèce de timidité, un complexe du fait d'en parler à l'autre, alors que des gens qui ne l'ont jamais fait vous ouvrent des gueules comme ça pour en parler mal. Donc effectivement, je crois que ça me reste, ça me conforte dans l'idée qu'écrire c'est personnel. Il faut écrire avec ses craintes, il faut écrire avec ses vrais trucs, il faut foutre un peu son pied sur la table. Ça change avec l'âge, mais j'ai toujours le même démon, j'ai toujours le démon de... La transmission c'est un truc compliqué. J'ai un énorme défaut, c'est que je n'arrive pas à transmettre ce que je suis en train d'écrire avant que le public soit là. Et des fois, il y a des mecs qui me disent « Tu ne veux pas nous dire ce que tu vas dire là ? » Et moi, je n'ose pas. Et je ne prends pas le risque. Ça, c'est un gros défaut. Je ne peux pas... Mais au même titre que je dis « Tiens, comme quelque chose d'intime, je ne veux pas le montrer quand ce n'est pas le moment. » C'est un gros défaut. Et je me suis fait une idée. J'ai compris des choses. Et c'est cette compréhension-là que j'aime me mettre en scène. Parce que c'est le brouillard qui s'estompe, en fait. Et c'est le brouillard qui s'estompe, en fait. Et c'est le brouillard qui s'estompe, en fait. Je et c'est un gros défaut. Sous-titrage ST' 501